En plus des peuples baoulés, Annie et plusieurs autres sous-groupes du grand groupe Akan de Côte d'Ivoire qui célèbrent l'ignome, un culte est aussi voué à ce tubercule en pays d'ombre, précisément chez les Touras que l'on retrouve dans les localités de Biankouma et Ghosnay. Cette fête renferme toute une symbolique. La fête des ignomes en Pétura a deux volets. Il y a la fête des masques et la fête des ignomes. Quand on parle de la fête des masques, c'est la sortie des masques. En plus, les nouveaux-nés doivent être initiés. Donc on leur donne l'ignome qui a été préparé. Et ce qui est très important, c'est que les masques sortent de la montagne. Pour certaines personnes, c'est la première fois de voir les masques sortir dans la forêt sacrée. La célébration de la fête des ignomes en Pétura est non seulement l'occasion des retrouvailles, mais aussi des pérennisations d'une valeur culturelle traditionnelle. Au-delà des retrouvailles, c'est également un moment de félérinage pour nous les natifs d'ici. Et on profite encore de cette occasion parce que nous ne sommes pas ici, on est en service ailleurs. Mais pendant cette période, on vient régulièrement promouvoir la culture. On est nés dans les bras de cette tradition. Et pour nous, c'est un impératif chaque année de venir puisque c'est une fois par an. Aujourd'hui, on est bien à l'aise, on est content parce que les sacrifices du village sont faits. Les bonheurs vont s'approcher et les malheurs vont reculer. Les filles et fils d'Oura comptent faire la promotion de cette tradition au-delà de l'Afrique pour en faire un événement mondial. Nous recherchons à ce que cette fête soit connue, soit connue internationalement. Avec le nouveau maire, nous avons décidé, nous avons décidé d'essayer quelque chose. Et puis, après cette fête-là, nous allons déceler ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, pour qu'on puisse nous améliorer encore. Le canton Tura entend faire de la célébration de l'Iliam une pièce maîtresse des activités culturelles attractives nationales. Merci. Merci.